Effectivement, dernière session d'une matinée chargée. Guillaume Duchafaud, directeur général adjoint du CHU de Montpellier, sur une illustration d'une action solidaire, le partenariat avec les Restos du Coeur. Quand j'ai appelé Guillaume, il m'a dit, et il a eu l'honnêteté, je vais le mettre dans le diapo, il m'a dit « je ne suis pas le seul et je ne suis pas le premier ». Mais bon, c'est Guillaume que j'ai sollicité et il va rendre aussi hommage aux autres établissements qui avaient lancé cette initiative, nous ont donné un petit peu la jeunesse, puisqu'elle est partie du terrain, les résultats et la poursuite de cette action. Merci beaucoup. Alors je voudrais commencer par une bonne nouvelle, c'est que je suis le dernier obstacle entre vous et le buffet. Plus sérieusement, merci à Zéna et à l'équipe de la FHF de nous donner l'opportunité de présenter cette initiative. Donc en effet, comme le disait Alexis, nous ne sommes pas les premiers à avoir mis en place cette initiative, mais je vais me faire le porte-parole de tous les établissements hospitaliers qui l'ont fait. Et ça évitera des interrogations de différents types. Bon, mauvaise nouvelle par contre, je vais vous parler de nourriture à 13 heures, mais d'une manière peut-être un peu particulière, puisque en effet nous avons depuis le début de cette année engagé une démarche solidaire qui nous tient beaucoup à cœur et qui a beaucoup mobilisé, en fait, je dois le dire, l'équipe du CHU avec les Restos du Coeur, dans le cadre de la politique de développement durable qui est celle de notre CHU. Alors d'abord, ah oui, ça ne s'affiche pas tout à fait comme chez moi, mais c'est très bien, d'abord pour vous dire en quelques mots de quoi on parle, puisque le gaspillage alimentaire, on en a d'ailleurs tous pris connaissance quand on a commencé à creuser un peu ce sujet, on a réalisé que ça coûte en France entre 12 et 20 milliards d'euros par an, du début de la chaîne alimentaire jusqu'à la consommation finale par les Français, et on considère qu'il y a en gros 20 kilos de déchets qui sont jetés par chaque Français chaque année, ça fait 10 millions de tonnes chaque année. Alors ça paraît toujours un peu loin quand on a des grands chiffres comme ça, mais quand on le rapporte à un service de restauration collectif, qui sont ceux que nous, on connaît dans nos établissements hospitaliers, on nous explique qu'il y a entre 150 et 200 grammes de nourriture qui sont jetés chaque repas pour chaque convive. Donc quand vous faites la multiplication de chez nous 7000 repas préparés chaque jour, ça questionne quand même un certain nombre de choses. Et donc vous voyez, dans cette pyramide de revalorisation des surplus alimentaires, qui ne vient pas ni de France ni de nous, mais de l'Agence américaine de protection de l'environnement, que évidemment parmi toutes les solutions trouvées pour lutter contre le gaspillage alimentaire, le don aux associations caritatives, vient juste après la réduction de l'approvisionnement. Évidemment, ce qu'on essaie de faire, c'est l'approvisionnement au plus juste pour adapter vraiment nos commandes au besoin. Et donc l'idée, c'est de dire, dans un service de restauration collective et particulièrement dans un hôpital où on a des variations d'activités, il y a forcément des déchets, des surplus, ils sont inévitables. Et donc comment on fait pour les gérer de la bonne manière ? Alors tout ça, ça se place dans un contexte national. Et aussi des évolutions réglementaires que nous connaissons depuis quelques années. Plus précisément depuis août 2015, puisque la loi de transition énergétique pour la croissance verte demandait à tous les établissements de restauration collective de s'intéresser à ce sujet. Il y a une convention entre l'État et les fédérations, dont la FHF a été signataire sur le développement durable, qui évoque ce sujet comme une priorité de réflexion. Et puis la loi qui est en cours de discussion, qui est passée au Sénat cet été, pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, évoque de nouveau ce sujet en demandant un plan d'action contre le gaspillage alimentaire dans tous les services collectifs avant 2020. Donc vous voyez, c'est un sujet d'actualité dont nous avons souhaité nous saisir. Bon, quelques chiffres sur le CHU, je vais vite. Juste pour vous dire que donc, 8 sites d'hospitalisation, un site logistique qui produit les repas et le reste des activités logistiques et industrielles, mais surtout 7000 repas qui sont servis tous les jours. On a une unité de production qui est toute neuve, qu'on a inaugurée en 2015, qui est robotisée. Mais finalement, les agents, et c'est eux qui sont en effet à l'initiative de cette démarche, nous ont dit, on n'est pas que une unité performante, une unité robotisée, une unité industrielle. On est aussi un établissement public, porteur de valeurs justement, et notamment de solidarité. Et donc c'est du terrain qu'est venue l'initiative de dire, que faire de ces surplus alimentaires ? Alors on a intégré ça dans le cadre de notre politique de développement durable, qu'on avait lancée il y a quelques années, qui était un peu suspendue. Donc dans le cadre du nouveau projet d'établissement qu'on vient d'adopter à nos instances, on a réintégré ce sujet-là. Vous voyez les grands axes sur la diapositive, je passe vite, puisque le temps est contraint, mais l'idée c'est de dire qu'on a intégré cette lutte contre le gaspillage alimentaire dans le cadre plus global de la politique de développement durable. Et donc à l'initiative du service de restauration, on a pris contact avec les restaurants du cœur. Alors ça aurait pu être plein d'autres associations. Le choix qui a été fait par l'équipe, c'était les restos du cœur, notamment parce que certains des professionnels y sont engagés, et donc ça a facilité évidemment les liens. Il faut savoir aussi qu'à Montpellier, contrairement à ce qu'on pense parfois de loin, la population est très précaire, et on a une précarité très forte, donc des associations qui sont très impliquées dans la vie civique et citoyenne dans la ville. C'est quelque chose qui est très important. Et donc après quelques semaines, c'est allé très vite, on a signé au mois d'avril une convention en bénéficiant de l'expérience et des conseils d'autres centres. Et voilà, j'en citais quelques-uns, mais j'en oublie sans doute plein. En bénéficiant notamment de l'expérience du centre hospitalier du Mans, qui a bien volontiers transmis tous les sujets organisationnels et de conventionnement, qui étaient importants. Alors voilà, les objectifs, vous les avez, évidemment, une démarche citoyenne, humaniste, une réponse aux objectifs de santé publique, aux besoins de la population du territoire précaire, je l'ai dit, une réduction de la quantité de déchets à éliminer, un engagement sociétal et solidaire, et puis un projet fédérateur. Il faut le dire, ça a été très fédérateur pour l'équipe de la restauration et pour tous ceux qui ont travaillé autour. Je vous le dirai tout à l'heure, mais on a organisé même une première distribution de ces repas par des personnels du CHU, et ça a eu un succès auquel on ne s'attendait pas du tout, parce que ça a créé, évidemment, une mobilisation solidaire. Voilà, donc tout ça fait l'objet d'un planning bien rodé, d'un recensement de tout ce qui reste en stock la veille, qui est enlevé quasiment immédiatement, parfois juste le lendemain, par camion réfrigéré. On respecte du début à la fin la liaison froide qui nous est chère et les consignes d'hygiène, la traçabilité de tous les envois, et on a démarré ça au mois de juin avec la semaine européenne du développement durable, et donc vous avez quelques photos qui sont là de distribution des premiers repas par les agents du CHU. Donc on a mis quelques chiffres. Alors ça a commencé, puis ça s'est interrompu, parce que les restos du cœur interrompent leur distribution à Montpellier pendant l'été. Donc voilà, vous voyez quelques chiffres de ce qu'on a pu déjà donner, et on attendait là la rentrée avec beaucoup d'impatience, et ça a repris depuis la semaine dernière, depuis la fin du mois d'août, avec des portions qui sont à peu près identiques et de manière régulière. Voilà. Et puis une visibilité satisfaisante, alors évidemment, c'est jamais neutre pour un hôpital, donc on ne peut que s'en satisfaire, mais c'est surtout pas neutre pour l'association. Et pour eux, ils ont été vraiment très frappés de voir comment cette communication locale, régionale, un peu nationale aussi, leur a servi à faire connaître leurs actions, notamment parce qu'il manque beaucoup de bénévoles à Montpellier, et que donc ça a été une valorisation très forte. Donc évidemment, c'est bien pour nous, mais c'est surtout bien le lien pour leurs actions et le lien que le CHU entretient avec le tissu associatif, bon, avec lequel on travaille tous les jours, mais c'est bien aussi de le valoriser. Voilà. J'ai fait vite, mais bien sûr, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, y compris pendant la pause. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada